Re-bonjour et bienvenue à bord de ce numéro de CulturePod spécial de web avec une flopée, une brochette de personnalité importante. On a des gens d'IntradersTV, mais on a surtout aussi le digne représentant du site AccessaWeb, je voulais te le faire dire, en la personne de Philippe Lagannes. Bonjour Philippe, alors comment es-tu d'abord ? Bonjour Thierry, ça va très bien, ça va impeccable. Je viens de passer deux jours à Paris, cette conférence, pour rencontrer plein d'amis, écouter quelques conférences, mais surtout pour rencontrer les amis. D'accord, donc le but premier, réseautage ? Networking, ça marche à fond. Après cette première journée et demie, ton bilan, tes premières impressions dans ce que tu as pu déjà faire comme contact ? Bah écoute, impression comme chaque année, impression très très bonne. Quelques start-up qui m'avaient écrit, que j'ai pu rencontrer et qui on n'a plus discuté. Des conférences quand même intéressantes, des personnalités incontournables des web d'aujourd'hui. Et puis voilà, une façon aussi de rencontrer des gens que je ne vois qu'une fois par an. Non pas parce que je ne joue pas spécialement souvent à Paris, mais parce qu'ils viennent d'ailleurs, comme Vincent, Londres, des gens qui viennent d'autres pays. Donc voilà, un petit sujet sympathique, très fatigant, comme chaque année, très sympa. On parle beaucoup de Twitter évidemment, Google qui se met dans ce monde réel là. On y vient forcément, je ne sais pas si c'est que du bon, il faudra le voir à l'usage parce que les informations, le temps réel c'est très bien, sauf que les informations n'ont pas le temps d'être traitées justement. Et elles risquent à être prises brutes, et c'est peut-être le défaut de ce monde là, parce que moi je suis un scooter d'ailleurs déjà. Alors pour ceux qui ne connaissent pas encore AccessoWeb, je leur conseille justement vivement d'y aller, de découvrir, c'est un monstre de travail de fond, il y a des vrais articles, il y a des vrais essais de matériel. Tu es un passionné qui passe pas mal de temps pour faire tout ça non ? Passionné oui, parce qu'il faut l'être, moi je ne vis pas du blog donc il faut être passionné pour le faire. C'est un travail, il y a un travail de bail important, puisque j'agrège pas mal de flux étrangers, notamment étrangers. Et puis on est beaucoup sollicité effectivement pour tester du matériel, c'est un bonheur quand on aime ça, tout ce qui est mobile, la mobilité en général, un peu de produit geek parce qu'on l'est forcément un petit peu sur les bords. Et puis cette continuité depuis 4 ans maintenant sur les services du web. Quand je reviens un petit peu dans les archives d'AccessoWeb, ce que j'aime bien c'est retrouver des produits qui ont démarré, dont j'ai parlé. Alors tout premier démarrage qui est aujourd'hui, soit c'est une grosse start-up, soit été racheté, soit associé à quelque chose. On parlait hors caméra de la monétisation ou pas de ce travail, toi tu reçois du matériel pour le tester par les marques ou les agences plutôt. On revient sur, oui ou non, faut-il monétiser ce travail ? Toi ta version c'est quoi ? La version, la monétisation c'est un peu particulier, comme on en parlait en offre tout à l'heure. C'est très difficile peut-être de monétiser ce travail-là tant qu'on n'est pas suffisamment gros. AccessoWeb reste un blog. On a vu beaucoup de blogs passer ce qu'on va appeler Webzine, soit rachetés par des grandes marques qui font des associations. Et à ce moment-là, ils ont un poids en termes de pages vues ou en termes de visites qui est important. Ils peuvent largement monétiser parce qu'ils sont très sollicités pour ça. Monétiser AccessoWeb, oui, il y a de la publicité sur AccessoWeb. J'ai des demandes en cette faveur-là. Maintenant, je ne suis pas persuadé que je puisse monétiser tout mon contenu dans la mesure où AccessoWeb reste un petit blog à son échelle, connu ou peu connu, peu importe, mais un petit blog à son échelle qui ne fait pas un trafic suffisant, ne serait-ce que pour en vivre aujourd'hui. Il y a ces regroupements de blogs, ces entités de blogs aujourd'hui qui sont bien connues, comme l'entité qui appartient à Angadjet. Les Espagnols font de même également. Lorsqu'il y a un regroupement de 10, 11 ou 15 blogs par thématique où le poids de l'entité permet d'afficher des millions et des millions de pages vues, à ce moment-là, effectivement, on a une certaine crédibilité par rapport aux annonceurs. Ensuite, nous avons les très gros, les Amérans aux Etats-Unis, que ce soit TechCrunch ou Machavel. On est en France. Tant qu'on est en France et qu'on parle français, on ne peut pas se mesurer à ces gens-là. La communauté française sur le web, comparée à la communauté américaine anglo-saxonne de manière générale, c'est un chiffre multiplié par je ne sais pas combien, où effectivement, ils vont avoir un trafic qui va être démultiplié par rapport à nous. Nous sommes français, nous ne sommes pas ou très peu lus outre-range, ne serait-ce bon aussi par quelques français et puis peut-être par quelques personnes qui aiment bien ce que l'on fait. Là, tu es un peu rude parce que si je compare le territoire français à la Suisse, vous avez un terrain de jeu qui est quand même très très grand. Oui, très certainement. Je pense que ce n'est pas encore suffisant pour monétiser son trafic de façon rentable. Je suis Hugo Douchet, webdesigner-développeur et j'ai un blog sur la réalité augmentée. C'est intéressant, c'est un sujet actuel. Il y a assez de matière sur le thème pour carrément le bloguer. De plus en plus, on blogue un à deux billets par jour et on a toujours plus de contacts. On nous sollicite de plus en plus pour rédiger des billets, pour parler de ce qui se fait, de ce qui se lance. Il y a beaucoup d'applications sur les téléphones mobiles, sur le web et aussi même en desktop. L'idée alors d'animer un tel support, c'est quoi ? Il y a une démarche derrière ? C'est de la veille. Mon travail en étant designer, j'ai des clients aussi qui me demandent plus d'études sur le marché. Et par la suite, pourquoi pas produire des applications en réalité augmentée. Donc c'est un travail de veille et que je partage après à une communauté qui grandit petit à petit. Encore une fois, le thème aujourd'hui de ces deux jours de conférence, c'est le real-time web. Ton outil real-time ou plutôt ta définition de real-time web ? C'est la communication en instantané, l'information en instantané. Et comme l'a dit Philippe, on a Twitter qui est un outil très puissant. Et personnellement, j'utilisais beaucoup avant les ruidaires pour lire mon actualité. Et maintenant, Twitter, ça me suffit à savoir ce qui se passe autour de moi. Et ça, c'est génial. Merci beaucoup. Donc on peut te suivre aussi sur Twitter avec Hugo Touchet. Tout simplement. Merci beaucoup. Et avant de te poser la même question, je voulais te remercier. Je viens d'acquérir un buffalo qu'on ne trouve pas en Suisse. Comme quoi, c'est très utile de lire tout ce qu'on trouve sur ton site. Alors je précise quand même, le buffalo, c'était l'idée du groupe au départ, puisqu'il en avait un. Donc j'y ai piqué l'idée, mais moi je l'ai dit. Donc j'ai en face de moi les deux gars à cause de qui j'ai eu aussi un buffalo. Voilà. D'accord. Alors ta définition du all-time web ? Bah écoute, je crois que j'ai répondu tout à l'heure en partie. Le temps réel, Twitter, l'information à l'instant T. Mais je reste quand même sur cette idée de la dangerosité peut-être de l'information à l'instant T. La réalité telle qu'on l'a vu aujourd'hui avec Twitter, c'est vrai que Twitter a permis de faire connaître des événements qui se sont passés dans des pays où effectivement il y a beaucoup d'embargos, on a été au courant immédiatement, etc. Maintenant, on est au courant de certaines choses avant même que les journaux, les plus grands journaux américains ou autres en parlent. L'avion, l'histoire de la mort de Michael Jackson, etc. Mais voilà, il y a aussi le danger de cette information-là. On ne sait pas qui la lance et elle n'est pas toujours vérifiée. Mais enfin, je crois beaucoup en cette communauté, je crois beaucoup aux gens également. Je pense les gens sincères. Et finalement, on s'aperçoit également que lorsque quelqu'un envoie une mauvaise information, une désinformation ou veut faire un mauvais coup, finalement il est dépisté très rapidement. Parce que si on parle de Twitter, ce sont des millions et des millions d'utilisateurs aujourd'hui. Et il y a toujours quelqu'un qui est là pour dire attention, stop, attention à lui, attention à ce personnage. Donc, peut-être que ça sera du bon. On parle beaucoup de Google maintenant qui implémente en temps réel les informations. Et c'est peut-être plus là, peut-être le danger. Nous, nous sommes, voilà, on travaille sur le web depuis des années. On sait un petit peu comment il fonctionne. Tous les gens ne sont pas comme nous. On représente une minorité. Et la plupart des gens qui utilisent aujourd'hui un moteur de recherche, ce que vous voulez, ou autre, eux vont chercher une information. Voilà, ils ont besoin d'une information tout de suite. Si dans les premiers résultats de recherche, on a une information qui est sortie il y a 10 minutes, comment cette information va pouvoir être vérifiée ? C'est peut-être là le danger, c'est peut-être autour de ça que vont tourner les quelques mois qui arrivent, et voir un petit peu comment tout ça va être assemblé et va être utilisé. On va le laisser mûrir. On va le laisser mûrir un petit peu, bien sûr. Ça, c'est presque une réflexion suisse. Écoute, merci beaucoup Philippe. Merci Thierry. Et à bientôt si c'est pas bon.